Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s'ouvre la période des décolonisations. Les aspirations à l'indépendance des peuples colonisés vont commencer à s'exprimer, avec le soutien des deux nouvelles superpuissances que sont les Etats-Unis et l'URSS. Pour la France, et dès 1945, c'est en Asie que la contestation de sa domination coloniale est la plus importante. L'Indochine se soulève en août 1945 et le Vietnam proclame son indépendance. Du côté français, le général de Gaulle affirme qu'il faut restaurer la souveraineté française sur l'Indochine, par les armes si besoin et avant toute négociation. La guerre semble donc inévitable, mais ce conflit colonial long va en plus se doubler de considérations idéologiques et internationales, dans le contexte nouveau de la guerre froide. La guerre d'Indochine n'est au départ qu'une guerre coloniale isolée, qui oppose aux forces françaises les forces vietnamiennes nationalistes. Ces forces nationalistes se sont regroupées dès 1941 autour d'Ho Chi Minh, en un front commun dominé par sa franche communiste, le Viet Minh. Après la défaite française de 1940 face à l'Allemagne nazie, les japonais prennent peu à peu la main sur l'Indochine française, malgré l'administration de Vichy qui est présente sur place. Le 9 mars 1945, les troupes françaises présentes en Indochine sont attaquées par le Japon, qui veut s'en débarrasser définitivement. Elles sont battues en moins de deux jours. Le 10 août 1945, le Viet Minh déclenche un soulèvement en Indochine contre la domination japonaise. En dépit de moyens limités, il parvient à prendre le pouvoir et la capitale, Hanoï, tombe le 19 août. Le 2 septembre 1945, le jour même où les japonais signent leur capitulation auprès des américains, Ho Chi Minh proclame la République démocratique du Vietnam et son indépendance. Le général de Gaulle souhaite rétablir la souveraineté française sur l'Indochine avant toute négociation. Il envoie l'amiral d'Argentlieu et le général Leclerc en Indochine pour remplir cette mission. A partir d'octobre 1945, le général Leclerc tente de restaurer l'autorité française en Indochine, à la tête du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Le 18 mars 1946, il parvient à entrer dans Hanoï après des négociations avec le Viet Minh. Mais le général Leclerc a déjà compris que la force seule, sans proposer de solution au peuple vietnamien sur son indépendance, ne mènera qu'à la poursuite du conflit. Sans soutien de De Gaulle face à d'Argentlieu, qui fait échouer les négociations avec le Viet Minh, le général Leclerc préfère quitter l'Indochine en juillet 1946. Après le départ de Leclerc et la fin de sa tentative de conciliation, le statu quo entre français et vietnamiens ne dure pas longtemps. En novembre 1946, des bombardements français contre des installations portuaires contrôlées par le Viet Minh marquent un tournant dans les relations entre français et vietnamiens. Le 19 décembre 1946, en réponse à l'agression française, le Viet Minh lance une grande offensive pour chasser les français d'Hanoï et libérer la ville. Pendant deux mois, elle est le lieu d'importants affrontements, qui la vit d'une grande partie de sa population. Par la suite, l'armée vietnamienne continue sa guerre de guérilla contre l'armée française qui n'arrive pas à la vaincre de façon décisive. Les français décident donc de reprendre contact avec Bao Dai, l'ancien empereur du Vietnam qui a abdiqué en 1945. Ils espèrent pouvoir l'utiliser pour fédérer les vietnamiens opposés au régime communiste d'Ho Chi Minh. En mars 1945, ils reconnaissent à Bao Dai l'indépendance d'un état vietnamien dans le cadre de l'Union française. Officiellement, il n'y a pas de guerre en Indochine pour l'état français, uniquement des opérations de maintien de l'ordre et de pacification. Cependant, un mouvement d'opposition à la guerre commence à se structurer en France à partir de 1949, autour du parti communiste qui informe, manifeste et organise même des opérations de sabotage. En 1949 aussi, Mao proclame la République populaire de Chine, après la victoire des communistes sur les nationalistes. Il reconnaît le Vietnam d'Ho Chi Minh en janvier 1950, suivi de l'URSS puis de la Corée du Nord. Du côté français, le Vietnam de Bao Dai est reconnu par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en février 1950. Chaque partie de cette guerre est donc dès lors associée à un camp de la guerre froide. La guerre de Corée, qui éclate la même année, permet aux Français de s'assurer le soutien matériel et financier des Américains. De leur côté, les communistes vietnamiens obtiennent le soutien de l'URSS et de la Chine de Mao, qui envoient des conseillers militaires. Les résultats ne se font pas attendre, puisqu'à l'automne 1950 a lieu la bataille de la route coloniale 4, au cours de laquelle les Français essuient une lourde défaite et perdent 4500 hommes. En 1952 et 1953 ont lieu plusieurs nouvelles offensives et contre-offensives vietnamiennes et françaises. À l'automne 1953, le général Navarre décide d'installer une base française dans la plaine de Dien Bien Phu avec 4500 parachutistes. Une offensive vietnamienne est attendue et elle a lieu à partir du 13 mars 1954. 50 000 vietnamiens aidés par une artillerie puissante assiègent la base de Dien Bien Phu. Le 7 mai 1954, après 57 jours de combat à Dien Bien Phu, le général de Castres, son état-major et 10 000 soldats français sont faits prisonniers par les vietnamiens. Cette défaite très lourde fait enfin aboutir les négociations qui se tiennent à Genève. Le 21 juillet, des accords signés entre Français et Vietnamiens prévoient la fin des combats, la libération des prisonniers et la division temporaire du Vietnam en deux zones au nord et au sud du 17ème parallèle, en l'attente d'élections pour l'année 1956. La guerre d'Indochine se termine par une paix fragile qui va vite être remise en cause. Le régime du Sud-Vietnam réprime les communistes du Sud, soutenus par le Nord. La paix ne durera donc pas. Quant à la France, elle perd son rôle d'acteur principal dans cette région de l'Asie, au profit des Etats-Unis. D'autant plus qu'en 1954, c'est l'Algérie qui s'embrase à son tour. Sous-titrage Société Radio-Canada